Musique On a décidé d'aminer des gens qui sont souvent déjà venus. Donc ceci, une odeur comme ça. Donc revenez-y. La présidente que vous connaissez, qui est très content, qui a eu le prix Goncourt, je ne sais pas exactement quelle année, mais c'est écrit là, en 2018. Elle a déjà été présidente, puisque longtemps, la fois, avait été présidente ou présidente, les prix Goncourt de l'année précédente. Elle revient et elle vient rentrer en bus, elle a une actualité, à l'Académie Goncourt. Elle vient d'être membre, là, tout le reste, il y a un mois. Elle vient d'être nommée à l'Académie Goncourt. Et elle est prof à Aix-en-Provence et elle est présidente de la Maison Giono, des Écrouins du Sud. Et on a une forte attache avec Jean Giono, parce qu'on connaît bien. Elle adore le salon La Fille de Giono qui est venue l'année dernière. On a un autre ami des donneurs qui est Axel Kahn, qui a déjà été président, qui est déjà venu aussi, et qui sort un livre magnifique à la martinière, Les âges de la vie. Et il va nous faire une conférence sur les âges de la vie, justement. Voilà. Et alors, il va participer également à un débat sur la marche, parce que figurez-vous que le 7 mai, c'est-à-dire le lendemain du salon, il part marcher à travers la France, Axel Kahn, et il va en faire, il va prendre des carnets, et il va en faire sans doute un bouquin, puisque c'est terminé, il n'est plus doyen de la faculté de médecine, président de la faculté de médecine de Paris-Bécart, il est à la retraite, ça y est, et il a donc décidé de partir marcher à travers la France. Et on va lui faire faire un grand débat sur la marche, avec Ruffin, Jean-Christophe Ruffin, qui sort un bouquin là, le fin avril, sur la marche, Immortel Randonnée. Et il a fait 900 kilomètres jusqu'à Compostelle, c'est un grand marcheur. Et donc, on va lui faire faire ce débat avec Axel Kahn, et avec Bernard Olivier, qui est également un immense marcheur, qui a descendu la Loire en canoë, en marchant, qui a marché dans le désert, qui a créé une association qui s'appelle le Seuil, et qui essaye de réadapter des jeunes en difficulté par la marche. On a Marie Seillier. Alors, Marie Seillier est en effet un auteur jeunesse, qui est très connu pour ses livres qu'elle a fait sur l'art, donc qui sont adaptés à tous les âges. Donc là, j'en ai ramené quelques-uns pour vous les faire passer. Donc ça, c'est vraiment pour les plus petits, à partir de trois ans, avec des petits volets qui se soulèvent. Donc, elle, c'était un écrivain, mais c'est aussi une personne qui s'implit totalement dans le métier, avec ses différentes facettes, donc aussi administratif, puisqu'elle est administratif de la SOFIA, et président délégué du Conseil Permanent des Écrivains. Donc c'est la première fois qu'on a un auteur jeunesse qui est invité d'honneur, et donc nous en sommes très très heureux. Avec Chebel, tout le monde le connaît, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est déjà venu à la fois du livre, il vient de sortir un livre magnifique avec Claude Durand, qui lui aussi revient, qui est l'ancien PDG de Fayard, mais qui continue à travailler tout de même, il est directeur de collection chez Fayard. Et Malek Chebel, il travaille beaucoup sur l'islam, c'est un type, il est psychanalyste aussi, et il a fait le dictionnaire amoureux de l'islam, le dictionnaire amoureux des milliers et une nuits, et là, il sort un livre avec Claude Durand sur les milliers et une nuits. Et d'ailleurs, il faut faire un petit débat sur les meilleures histoires des milliers et une nuits, mais ce ne sera pas du tout embêtant, ce sera très drôle, ce sera très vivant. Ils ont choisi des histoires particulièrement drôles et vivantes des milliers et une nuits. Robert Copp, que tout le monde connaît, ici, qui vient de sortir un découvert des animaux, sur l'histoire du prix Goncourt, et qui lui sera l'animateur, il va dédicacer son livre, évidemment. Il a fait aussi un livre sur Baudelaire il y a quelques années, c'était très intéressant. Et il va animer les deux grands débats sur l'art, celui sur l'art et celui sur la culture. Je voulais vous parler de Camille Muller, parce que c'est un alsacien. Camille Muller, il vient de sortir un magnifique livre, un beau livre sur les jardins. Et c'est un paysagiste de renommée internationale, il habite Paris maintenant, mais il a fait toutes ses études en fac, et il a fait les jardins du plus grand, actuellement c'est le plus renommé des paysagistes en France. Il a fait notamment, j'y pense là maintenant, le jardin de Didier Decoin, qui a fait d'ailleurs un bouquin l'année dernière sur son jardin, et qui va peut-être venir, je ne sais pas si c'est pas tout à fait sûr, mais ce serait bien qu'il y a une petite débat avec Camille Muller, sur les jardins. Alain Jobert, qui est un cinéaste, surtout, mais aussi un écrivain, puisqu'il a eu le prix Goncourt de l'essai avec Val Paradis, et qui écrit beaucoup sur l'art également. Il a été journaliste aux Nouvelles Observateurs, et il a fait toute la série des palettes, qui sont des documentaires magnifiques sur l'art, sur Arte. Une exposition formidable, il faut absolument vous mettre, bien l'avoir, c'est celle de Mix et Remix. C'est sûr. Et ça, c'est un très grand dessinateur suisse, qui est l'équivalent de Jules en France. C'est vraiment un type... Il fait tous les dessins de livre, de magazine de livre. Et il est très, très drôle. Il s'appelle Philippe Béclin. C'est un seul gars. Il s'appelle Mix et Remix. Et lui, son bouquin qui vient de sortir de ses dessins, dont on a tiré l'exposition, ce bouquin s'appelle Regal. Cette illustratrice qui s'appelle Jennifer... Elle vient de recevoir un prix au Festival International de l'Illustration à Bologne. Donc ça, c'est vraiment un très grand prix. Et donc, elle va venir le samedi, nous faire deux ateliers récits. un atelier qui s'appelle Mon oiseau à moi. Où les plus petits pourront s'approprier un oiseau au niveau graphique. On va décliner ça. Et sinon, après, c'est la première fois que l'on fait ça, s'en est aussi un atelier pop-up. Donc ça, c'est pour les plus grands. Déjà, à partir de sept ans, il faut une certaine maniabilité. Donc, voilà. Sinon, tout le week-end, il y aura des animations jeunesse et bien plus que d'habitude. Puisque, comme la médiathèque est ouverte, on dispose de plus d'espace. Donc, dans la médiathèque, au premier étage, vous avez ce qu'on appelle la rotonde. C'est une petite salle ronde, si vous ne la connaissez pas, avec des gradins. Donc, dans cet espace, tout le week-end, on va s'alterner plusieurs animations. Donc, d'abord, des lectures de Kamishibai. Donc, si je pense que mon collègue Kamishibai, c'est une sorte de petit théâtre en bois. Donc, où des images défilent et l'histoire est racontée au fur et à mesure. Donc, ça vient du Japon. Donc, ce sont les éditions calicétales qui vont nous faire des histoires pendant tout le week-end, en bilingue, français et allemand. Donc, à chaque fois, ça dure 20 minutes et c'est quatre histoires à partir de quatre ans. Ensuite, dans ce même espace, nous allons accueillir ce que j'ai appelé la rage au team. En fait, les éditions Rageau ont lancé une collection thriller, il y a déjà plusieurs mois. Et donc, ils vont nous faire un jeu de rôle. C'est-à-dire que les jeunes seront invités en 20 minutes, là aussi. Ils auront la pression, puisqu'il y a comme une vraie bombe qui les menace. Donc, à partir justement de différents romans, de pouvoir résoudre une édition. Donc, ça, ça va très très vite. Ça met un petit coup au cœur. Donc, ça, c'est pour les plus grands à partir de 12 ans. Le samedi après-midi, nous accueillons la compagnie Troll qui va donc faire des contes illustrés et aussi une lecture peinture. Alors, les contes illustrés, il y en aura deux. Un le samedi après-midi et l'autre le dimanche matin. Donc, le principe, c'est Richard Petitcine qui raconte. C'est un très très bon compteur. Vraiment, on rentre au fond dans ses histoires. Et en même temps qu'il raconte, Olivier Supiot, qui est aussi le président de la bande d'ici les jeunesses cette année, donc fait ses dessins au fur et à mesure. Donc, tout ça, c'est projeté sur un grand écran avec une caméra au-dessus de ses dessins. Et donc, les enfants, ça marche très très bien en fait, les enfants. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada